salut youtube nous voici encore pour une un nouveau let's play de fight tactics on va essayer la dent dans la dernière vidéo j'ai essayé de battre un boss où j'ai pas réussi je pense que je suis pas tout simplement pas assez haut niveau il me faut plus de compétences plus de bonus etc parce que 4000 pv en général les boss quand je les croisais ils avaient eu tout au plus 800 voire 1000 points de vie celui-là il a 4000 je pense que même là je suis quasiment niveau 30 j'ai un peu farm et tout que c'est le plus bas niveau un niveau 30 c'est le plus bas niveau sur les personnages que j'ai donc du coup je pourrais le retenter mais je vais pas le faire je me le garde bon c'est un c'est un boss final des internets clairement c'est un monstre le boss de toute façon vous l'avez vu dans là dans la dernière dans le dernier let's play donc je vais passer à la suite de l'histoire passer à une nouvelle zone et on est parti alors je vais mettre en principal comme ça on voit bien l'écran je vérifie que tout va bien ok ce qu'il faut que j'arrête de faire des erreurs genre pas avoir l'écran et tout je fais des explications dans le vide alors donc là il ya le boss dont je vous parlais donc ça on va pas le faire en tout cas pas maintenant je vais aller à rohan c'était la première zone j'ai débloqué une autre zone en faisant en faisant des quêtes secondaires c'est smaragden je sais plus exactement au niveau de l'histoire au niveau des villages etc qu'est ce que ça apporte mais du coup je vais débloquer une nouvelle zone faire un peu d'histoire des combats on va rencontrer des monstres on va peut-être débloquer un personnage principal et des nouveaux bonus dans les devices très certainement allez c'est parti les black marsh les autres roubles de black marsh at alt humain arrêtez vous humain vous n'irez pas plus loin grand féerie est ce que tu nous laisserait passer à travers la forêt non vous moquez de moi vous moquez de nous nous savons que vous nous vous nous avez chassé vous nous avez enfermé dans des cages et vous nous avez tour vous avez tourmenté mon peuple ça s'arrête ici just forget it will you il n'y a pas moyen juste oublie que ça t'est arrivé ils n'écoutent pas ne soit pas si pressé marcus on a juste besoin de leur laisser une chance de nous écouter on a entendu parler des atrocités qui vous sont arrivés mon partenaire et moi sommes de stigandre et nous avons été envoyés ici pour mener l'enquête nous savons ce que vous êtes des des chasseurs de failles on n'est pas des failles hunter on essaie de maintenir la balance entre les deux si les humains sont évidemment derrière tout ça vous pouvez me croire que à stigrand nous supportons toute toute race comme nous le pouvons j'en ai assez de vos mensonges tuer les humains c'est c'est pas bien maman m'avait prévenu que il y aurait l'autre elle m'en a dit énormément sur les personnes qui vivent à stigrand quand j'étais petite elle disait que la seule et elle disait que c'était les seuls qui qui se battaient pour la justice si quelque chose c'est quelque chose de terrible arrivé on a besoin il faut qu'on sauve ces personnes si on commence le combat c'est parti alors donc là c'est monsieur pignon qui qui joue elle a fait très très mal quoique c'est une elle est type vent en vrai un moyen de faire quelque chose attend mais la mienne elle est pas type eau alors ah non elle est pas type eau elle est bleu bleu mais elle est pas type eau d'accord j'étais persuadé que j'avais une fée de type eau c'est chico 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 taux là là je peux ouais en plus je protège c'est parfait je vais faire ça c'est un type vent donc normalement il va pas me elle va pas me faire plus mal que ça il ya beaucoup d'ennemis un beaucoup 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 c'est bizarre je les protéger mais il n'a pas il n'a pas pris la chico les a pas protégé j'ai perdu de la vie ouais ok ok c'est déjà ça la sorcière d'eau là qui passe dans dans mon bac dans en arrière là il faut que je l'assure des glingues dès que je peux j'utilise la main pour pouvoir récupérer le coffre dans le meilleur des cas c'est un talisman et dans le pire c'est un c'est un parchemin j'ai bien fait de le protéger un ah oui c'est vrai comme j'ai fermé j'ai fait j'ai ajusté quelques petites choses alors à mis à part le fait d'avoir level up mes personnages monsieur pignon je lui ai mis un bonus qui lui permet de récupérer 37 pv à chaque fois qui c'est son tour donc au début de son tour il regagne 37 pv il a 55 pv et le le scroll il est que niveau 2 sur 5 ça montrait donc comme on gagne 7 pv par par niveau de parchemin on peut considérer que c'est 7 x 5 35 à la base il y avait 30 pv au niveau 1 donc on monte à 65 pv de rendu au début du tour en gros il va foncer dans le tas et tant pis s'il perd son son bouclier tant qu'ils font pas plus de dégâts s'il le watch si le one shot pas les monstres à chaque fois que ce sera son tour il sera full life c'est déjà plus ou moins le cas avec 37 pv en vrai ça fait des il récupère plus de la moitié de sa vie en un tour donc en fait je peux je peux me permettre d'aller attaquer alors là c'est un type haut donc c'est un peu embêtant mais je peux quand même me permettre d'aller attaquer des ennemis complètement aléatoirement genre prendre des risques quoi tu sais des faire des actions un peu bolsi de toute façon il il aura il aura une régène de pv ouais non ce qu'elle elle fait deux et deux donc elle peut attaquer jusqu'ici donc en vrai ouais le meilleur c'est ici problème c'est que pichon du coup il pourra pas attaquer ok je vais faire ça il se prend un retour ouais là je peux aller le one shot mais les protéger si je me rappelle bien les protéger ici est ce que ça vaut pas plus le coup que je me tape ceux de derrière là je pense que c'est plus sourcil d'attaquer ceux derrière je vais essayer de l'emmener au milieu ok il ya beaucoup de healer en là donc faut des faux faux one shot si on one shot pas ils vont se full heal à chaque fois ok je vais laisser la fée récupérer tous les items même si elle est très forte assez ok il a pas taunt mais n'empêche c'est lui qui a pris l'attaque c'est tant mieux voilà il vient de regagner sa vie ok c'est parfait je vais aller là et je vais les protéger je suis au corps à corps donc si jamais il ya un des deux qui attaque lui y aura chico qui va lui lui rentrer dedans en vrai c'est pas our site en tout cas pas avec lui je vais aller faire ça comme ça si jamais ils attaquent j'ai deux corps à corps voilà c'est exactement ça il se prend le rivers mais derrière voilà il n'y a plus de il n'y a plus d'ennemis donc c'est reddit je vais il n'y a pas dur une orbe rose à 6 nord de rose ici je pense que j'aurai jamais le temps de la récupérer sinon on va faire le vélo je vais récupérer ça c'est dans l'eau de toute façon que j'ai pas trop de choix le coffre est juste à côté donc je me permets de prendre la rose le combat il va pas se terminer comme ça ou en tout cas je vais je vais le faire un peu durée histoire de récupérer au moins le coffre ok on n'est pas trop mal j'hésite 31% de défense je me demande si ça lui permet pas justement à d'accord 31% c'est la réacte c'est la valeur de réaction qu'il a c'est à dire qu'il peut peut-être baisser les dégâts de 30% c'est une critique parce que il est de type terre contre un type feu enfin un type herbe contre un type feu mais ça vaut pas trop le coup en vrai je vais le problème c'est qu'il fait pas il fait pas assez de dégâts sur les boucliers je peux aller direct au coffre on va faire ça voilà j'ai eu un parchemin le parchemin de régénération très certainement que c'est monsieur pichon qui va qui va l'avoir parce que si on regarde ici non c'est ici voilà régénération x turn 37 d'accord donc là ça va pas améliorer plus que ça je peux il tout le monde mais ça vaut pas le coup en vrai ils ne font pas de dégâts et son niveau combien 25 23 ouais ok je vais ramener le péonie ici on va on va faire le boss enfin le mini boss n'est pas content qu'elle est récupéré ok ils veulent se la faire la sorcière ils veulent se la faire donc ils m'ont pas tué monsieur pichon du coup ça veut dire que là au prochain tour il est full life ou là je veux bien mais là c'est chaud quand même il ya il a toussé non il en a pas on va c'est chaud ouais on va attendre ce que je veux bien qu'ils regagnent sa vie mais là s'il ya quatre ennemis qui lui tombe sur le coin de la tête ah ça sera mieux il va récupérer donc on en part sur ça ultimate ready prochain tour ça va faire mal oh oui d'accord on arrive à se je lui avais pas brisé son armure à lui ok ils ont terminé avec la sorcière si je casse le spell ça va non bon ça elle tout le monde mais ça les ça retire pas la malédiction faut que j'aille tous les aider parce que sinon on va se faire bolosser là ça vaut peut-être le coup plutôt lui je vais faire ça je vais aller là je vais protéger comme ça c'est un peu mieux déjà lion sorcière bon on va être obligé de la tuer avec les deux qui arrivent de droite ok ok elle a une barrière l'ultimate qui va faire très 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 mal par contre ouais faut oui adios amigos bon ça va pas suffit j'ai un peu de liquide qui est tombé c'est terrible est-ce que j'aurai un item à récupérer j'envoie un qu'elle a récupéré tant qu'il d'entre le bac je peux pas passer là après je vais me faire son ultime il a bougé de 5 cases ok et là il est mort hop là en général si ça fuit et un régène scroll c'est à dire qu'il va gagner 42 et vous êtes vous et ça va bien tous les deux ah oui ça va merci pour votre aide comme si on en avait besoin vraiment tu te moques de nous ah s'il vous plaît excusez marcus il est un peu brut et il sait pas rondir les angles frérot elle ressemble pas du tout elle ne ressemble à aucune des sorcières que que l'on connaît dans nos archives sorcières on devrait la ramener au quartier général par la force si nécessaire on peut s'asseoir un moment elle ne fait pas partie de la mission et aussi loin que je me rappelle elle n'a rien fait de mal en plus c'est vrai c'est juste une enfant une enfant vous les gars vous paraissez pas plus âgés que moi c'est grand c'est grand donc les astigrand là je ne représente pas enfin notre 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 façon de grandir est plus lente qu'un humain normal donc on paraît jeune mais on est plus vieux que ce qu'il y paraît c'est tout marcus et moi avoir été assez grande depuis trente ans maintenant ah marcus marcus a raison sur un point c'est vrai que c'est un peu troublant qu'une sorcière dont on ne sait ni d'où elle vient ni qui elle est de nos archives on sait pas on sait pas d'où tu viens en fait malgré tout en réalité on ne sait pas si tu causes des problèmes aux gens ou pas du tout est ce que je peux au moins te demander ton nom bah mon nom c'est peony a d'accord et on y est ce que tu sais ce qui se passe en ce moment dans cette région on va pas vraiment je suis injuste d'arriver d'accord très bien donc nous bah là on va vous laisser on va aller à à la ville de blackpool tu devrais voyager avec nous c'est un peu dangereux quand même ici je marche c'est à dire je vois bah pourquoi pas donc laissez-me live here alive encore encore lui ah désolé j'avais le micro levé je suis pas sûr que vous m'ayez entendu en gros ils ont une discussion je refais juste le topo là de la discussion juste avant parce que je suis pas sûr que vous ayez entendu en gros eux ce sont des personnes qui viennent si jamais il ya des problèmes dans une région il ya marcus qui est le personnage là que je cible avec ma souris qui est un peu brut de décoffrage au niveau de en fait il dit il passe pas par quatre chemins pour dire les choses et aurélius lui par contre il sait mettre les formes il a l'air d'être quelqu'un de bien et tout non vraiment et et donc du coup il a juste posé la question qu'est ce que tu fais là tu viens d'où et après il nous a proposé que de nous accompagner jusqu'à la file de de black blackpool parce que c'est un peu dangereux dans la région donc et voilà il nous a proposé et péonni elle a dit bah oui y'a pas de souci on vient avec vous voilà alors il n'y a pas beaucoup d'ennemis en vrai enfin il y en a il y en a quelques uns mais c'est pas des gros monstres bien méchants lui c'est un type haut et il ya que un boss non le deuxième boss il est là donc il ya terre bah je vais en vrai les personnages qui sont vraiment embêtants c'est bah c'est le boss là elle parce que elle elle a quand même 40% de chance de d'esquiver un coup du coup faut faire attention elle peut dans une autre vod je me suis retrouvé avec deux ou trois personnages qu'attaque et elle a esquivé 100% quoi ça peut ça peut mener à ma perte avoir que l'ennemi et autant de chance ça peut ça peut être fatal alors donc faut que je fasse tomber la féerie avant tout on commence par protéger le plus de personnes possibles le problème c'est que là ils sont quasiment tous eau il ya deux eau trois eau 4 5 6 6 7 8 sur 8 il ya 7 sur 8 il ya six personnages de type eau donc là monsieur pignon et et l'oiseau ils sont un peu dans l'un dans la sauce ce que je veux c'est que les deux ils essayent de se faire féerie parce que c'est eux qui ont le plus de chances de la tuer il ya un canon mais bon c'est pas c'est pas le must ce que je voudrais c'est envoyé elle par là je vais lui donner de la mousse speed et du mou et des points de mouvement je le protège évidemment alors 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 je peux pas l'attaquer il a bougé donc je peux aller à sa place on donne un peu d'armor heureusement que je le protège alors là il ya monsieur pignon il peut attaquer personne monsieur pignon j'aime bien le l'envoyer tout seul ou avec une unité en fait un groupe de deux et le reste le reste il reste ensemble là j'ai deux unités en plus qui font partie du groupe donc je vois que il part à droite cette unité part à droite j'ai pas j'ai pas le choix de façon donc je vais juste elle je vais l'envoyer parce qu'elle fait énormément de dégâts sur les sur les personnages au donc attendez je vais juste vérifier le vent il fait des critiques sur l'eau donc comme elle est type vent là il y a le boss il est aussi haut donc en plus il y a la petite sphère rose je vais essayer de la faire prendre pour la faire level up elle est 48 il lui manque 12 niveaux pour être au max donc c'est plutôt pas mal là je vais pas la tuer de toute façon je pourrais ah c'est chico là c'est chico chico somatique on va les protéger encore je vais envoyer les deux feux de ce côté là ouais heureusement que je le protège alors l'eau va peut-être m'attaquer il a pris le focus pionni vraiment faut que je la fasse fondée parce que j'ai j'ai pas beaucoup de critiques voilà ça c'est fait le boss il a d'accord il a pas fait grand chose parfait 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 alors le petit 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 il va remettre une armure c'est pas grand chose mais 24 pv par 24 pv c'est pas négligeable lui il sent je sens qu'il va se barrer je lui de toute façon je peux pas aller très loin bah là je vais le one shot si je fais ça ils sont pas en danger en vrai est-ce que ça vaut pas plus le coup que je fasse ça parce que lui il est vraiment en danger par contre un marcus là je sais pas ce qu'il a foutu mais je vais aller là prend pas l'orbe ok c'est bon donc moi je vais me mettre là ok je vais laisser l'écureuil récupérer le stuff donc là c'est à peony peony je vais l'envoyer là ou le dîner il très dit ce que je vais faire c'est que je vais donner le bonus à tout le monde les dégâts d'attaque vu que lui ta sont une bloc je vais lui donner de l'arrêt de la dégâts et de l'esquive là je vais lui donner dd je vais donner des dégâts à tous mais tous mes potos et pas qu'un peu en 25 d'attaque c'est énorme donc là c'est l'oiseau c'est un type haut je vais lui retirer le trois quart de son armure est-ce qu'il ya pas autre chose à faire en vrai je vois pas trop ah ça va être chaud tant pis et ils ont ils ont guts ils peuvent ressusciter une fois si c'était one shot c'est pas trop grave alors qu'est ce que je peux récupérer sur le terrain là il ya rien d'autre autant la prendre direct voilà un petit niveau elle est passé niveau 49 et je vais aller voir super ah je le savais et la sorcière elle va remettre une couche derrière ok ça c'est pas mal ça c'est vraiment vraiment pas mal le problème c'est que la sorcière elle est pas tombée donc elle va heal aïe 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 c'est exactement ce que j'avais dit c'était prévisible alors là c'est à chicot chicot quoique est ce que ça vaut vraiment le coup je pense que même me mettre là et je peux avoir la fée en plus voilà comme ça mon oiseau il arrête mais il est il est en sûreté voilà je trouve que ça se passe pas trop mal en vrai je peux il a combien de mouvements lui deux donc forcément il va aller là il va aller là il attaque quand il y a marcus avant il y a lui lui c'est quoi ah ça doit être le canon c'est le canon après lui ensuite peony d'accord bon bah je vais tant pis hop je vais faire ça ok je peux pas l'avoir non je pense qu'il vaut mieux que je me mette ici voilà ok ensuite marcus il lui brise l'armure ok il lui a redonné encore de l'armure c'est à lui c'est pas grave ça c'est pas très très grave moi ce qui m'intéresse c'est surtout de tuer de le tuer lui la sorcière derrière elle aïe 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 non mais sérieux ok ça se passe pas trop mal mais c'est chaud quand même là il va il va attaquer en vrai c'est pas trop mal parce que là il s'est rapproché de nos autres unités du coup du coup je peux carrément carrément aller l'attaquer avec lui il a eu le team x oh vas-y ça dégoûte un faut vraiment que je le fasse tomber lui est ce que c'est ce que ça au plus de coup de ramasser je fais le compte elle elle va pouvoir le one shot je pense mais il ya la sorcière sorcière faudrait que je la fasse tomber et il ya chico qui est dans la panade dans la panade non je vais récupérer un itm tant pis que de façon je pense qu'il va mourir mon oiseau l'âme a fait elle va pouvoir alors je peux faire quoi je peux rez à quoi que je peux faire ça ça se trouve il va mourir je vais faire ça bon il est pas mort je peux rien faire c'est dommage là je vais pouvoir aller loin de chôte j'adore 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 c'est trop bien c'est le boxeur fou s'arrête jamais il tape il tape s'arrête pas je vais le faire tomber comme ça on est tranquille il n'y a plus de personnages ou attention est-ce qu'il va non il n'a pas attaqué qu'est ce qui d'accord donc là tu peux rejouer frérot par contre je vais venir te chercher non mais quoi vous avez vu la distance à laquelle il a tiré c'est n'importe quoi toi je vais venir chercher un ok t'as intérêt à faire gaffe à ta position petit gredin il est plus qu'à deux de son ultimate ils sont loin ça fait ça fait un peu c'est un peu embêtant mais ils sont quand même vachement loin j'ai pas d'item là vraiment pas d'item à ramasser après je peux taper un il un fou il je vais lui donner 40% 1% de réaction c'est pas grave on va terminer des petits niveaux qui vont pas tarder à tomber le mini jeu de la nourriture obligatoire moi j'ai pas eu je sais plus je sais plus ok j'ai tout eu nice blackpool on a quoi d'oro ça c'est de là d'où je viens il y a une nouveauté à d'eau ah non il ya là il ya ces deux là ok il ya une story vous ne voyez pas juste derrière la caméra je vous montrerai vite fait juste derrière la caméra en fait il ya une histoire je vais mettre là tant pis une petite histoire en fait caché ici donc bah je sais pas comment la débloquer je sais pas ce qu'il faut faire je pense faut d'abord faire celle là pour pouvoir avoir accès faut battre ce boss mais bon on verra ça un peu plus tard donc je vais juste remettre la caméra où elle était voilà pour que vous puissiez bien voir ah mince j'ai pas enregistré je suis en boule et donc je retourne à rogouane la rohan un petit peu d'histoire ça fait pas mal mais d'abord je vais juste mettre les points là où il y en a 15% et un de james et c'est monstreux ok il va pouvoir se déplacer à une vitesse folle et un peu partout au rond non non ok c'est parti pour le morceau d'histoire black pour nous sommes venus pour aider ces gens et ils nous considèrent comme des ennemis ils sont pas mieux que les failles c'est vrai que je te je te l'accorde leur leur comportement est un peu vexant qu'est ce qui se passe une volme attend quoi involvement attendez je vais je vais mettre une google trad à côté pour pouvoir mieux vous faire google trad voilà je vais le mettre là et c'est quoi déjà c'est une voile vraiment une volvement une volvement participe à ses participations d'accord ils disent que on est impliqué dans la capture et la torture de faille dans la danse dans cette zone dans cette contrée certains demandent certains disent que c'est à cause de c'est qu'on est des tyrans et ils sont ils ont fuir one ils ont retourné les failles contre eux et ils ne veulent plus entendre parler de nous oui c'est à dire quoi ou aille oui essuyer essuyer ah ils ne veulent plus nous voir ils ne veulent plus les voir c'est ça ouais pourquoi les gens de rohan non c'est ouais pourquoi rohan veut que les personnes de blague qui viennent de blackpool disparaissent ah parce que le le peuple le le peuple ici ici même sont les descendants des 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 gens qui ont déserté ils ont abandonné rohan durant la durant la la grande guerre avant que les portes élémentales se soient ouvertes blackpool ne reconnaît pas l'autorité de rohan éventuellement ils sautent je sais pas c'est dire saut non plus evans out malgré tout je suppose malgré tout ils ils sont techniquement aux frontières de rohan il me semble que nous n'avons pas vraiment le choix mais nous devons parler avec mirar on ne peut pas on ne peut pas lui faire confiance qui est mirar je suis d'accord qui est mirar mirar aux marches l'ami rare de marche chez the powerful witch à d'accord c'est une sorcière très puissante qui vit en dehors de flou de land mais peut-être qu'elle les lancer plus à propos de ce qui se passe ici peut-être qu'elle sait quelque chose ça pourrait être ma mère do you know vous savez à quoi elle ressemble pas vraiment nos rapports disent que elle vit par ici dans dans le marche depuis une centaine d'années une centaine d'années c'est définitivement pas ma mère alors qu'est ce que c'est que ça or rien je devais aller à windale et et voir si je pouvais la trouver bien bas du coup on va se séparer pour gagner du temps marcus regarde si tu peux trouver mirar je pense sincèrement que laisser cette petite sorcière faire ce qu'elle veut est vraiment mauvais c'est pas une bonne idée mais bon puisque tu le dis ok marcus il n'a pas confiance en nous un a vraiment pas confiance il doit pas aimer il a dû lui arriver quelque chose avec les sorcières bon là il ya un petit combat de l'histoire combat histoire je vais peut-être faire la coupure de vod ça fait 50 minutes donc voilà donc youtube a merci d'avoir regardé la vidéo celle là bon je crois que déjà à peu près 50 minutes la vidéo donc c'est déjà pas mal vous aurez la suite très bientôt je vous remercie d'avoir regardé et de me soutenir de me soutenir juste en regardant ce que je fais c'est déjà bien donc j'espère que ça vous plaît vraiment et puis passer une bonne journée à la suite à dans la suite de fait tactics